Bienvenue à toutes et à tous, ici Younes Taleb et c'est un plaisir de vous accueillir dans ce nouveau numéro de RiadaCast. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un événement qui vient dynamiser le paysage de l'e-sport au Maroc, c'est la Ibotola sur le jeu EA FC Pro 24. Cette compétition fruit d'un partenariat entre la FRMJE, Fédération Royale Marocaine des Jeux Électroniques, et le géant du jeu vidéo EA Sports est une première en son genre en Afrique. Depuis son lancement le 28 mars dernier, la Ibotola a suscité un vif intérêt parmi les passionnés d'e-sport. Elle rassemble pour la première fois pas moins de 17 clubs marocains, dont 15 issus de la première division de football. En jeu, un cash prize de 300 000 dirhams et une opportunité historique pour le club vainqueur, qui est de représenter le Maroc au play-in qualificatif pour le mondial des clubs, dans EA FC Pro 24. Autant dire que l'enjeu est de taille et que la compétition promet d'être intense et palpitante. Pour en discuter davantage, j'ai le plaisir d'accueillir Soufiane El-Philali, directeur marketing et communication de la FRMJE. Si Soufiane, bienvenue sur l'IAIDAcast. Merci Steven pour l'invitation. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un bon ramadan à tous les Marocains et à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que ce podcast leur permettra de leur donner une vision plus complète sur cette compétition et sur l'activité de la fédération. Merci d'avoir accepté notre invitation et Ramadan Moubarak a-t-on aussi. Alors, c'est une véritable révolution dans le paysage sportif marocain, cet Ibotola. On voudrait savoir quelle a été votre motivation principale derrière la création de cette compétition, vous en tant que fédération ? Tout d'abord, il faut rappeler que la Fédération royale marocaine des jeux électroniques est une jeune fédération qui a été créée en décembre 2020, qui a commencé opérationnellement ses activités en juillet 2021. Et donc, naturellement, le football est le jeu le plus pratiqué ou le plus populaire au Maroc. Et donc, les jeux de football ont une popularité aujourd'hui qui est parmi les premiers jeux pratiqués, on va dire, au niveau national. Donc, le Maroc, en partenariat avec la Fédération royale marocaine de football, et je profite de l'occasion pour remercier vraiment la Fédération de football et à sa tête tête, le président Fouzil Kjaï, qui nous a soutenus depuis le départ, qui nous a délégué toute la gestion du football électronique, ce qui nous a permis, dans un premier temps, de nouer des contacts avec la FIFA, à l'époque, en 2021, pour inclure le Maroc dans le circuit professionnel à travers la participation de l'équipe nationale aux qualifications pour la Coupe du Monde. On a réussi, du fait que nos joueurs avaient déjà un bon niveau à être qualifiés dès notre première année à la Coupe du Monde, qui s'est déroulée au Danemark en 2022, face à des équipes comme l'Arabie Saoudite, et on sait aujourd'hui la place qu'occupe l'Arabie Saoudite dans le paysage du gaming mondial. Et donc, on a participé à cette première édition, comme étant le premier pays africain à être qualifié à la Coupe du Monde. En 2023, on a réitéré cette performance, avec notamment une qualification en tant que champion de la zone Afrique Moyen-Orient, et on a été quart de finaliste de Coupe du Monde et sixième mondial aujourd'hui sur le jeu FIFA, ce qui témoigne du niveau de nos joueurs. Il fallait juste, en fait, leur donner les conditions nécessaires, l'encadrement nécessaire avec un coach mental, avec un coach technique, avec des moyens logistiques qui leur permettent de performer à ce niveau-là. Donc, partant de cela, EA a pris conscience que le Maroc était un pays stratégique, qu'il y avait un très bon niveau au sein du royaume, et on a commencé des discussions pour notamment inclure le Maroc parmi les pays éligibles. Alors, juste pour vulgariser, expliquer un peu à nos auditeurs, l'éligibilité dans le gaming, c'est-à-dire que les joueurs de ce pays-là ont le droit, à travers leurs performances, de jouer des qualifications régionales pour être qualifiés à des Coupes du Monde individuelles. Jusque-là, nos joueurs, même s'ils avaient un très bon niveau, n'avaient pas la possibilité, parce qu'ils sont marocains, de leur ouvrir les portes, en fait, vers les qualifications régionales et vers la Coupe du Monde, pourquoi pas. Et donc, dès cette année, on a réussi à avoir l'éligibilité. On a eu d'ailleurs un joueur qui s'est qualifié en tant que champion d'Afrique au Play-In FC Pro 24 et il est parti à Londres pour disputer les qualifs. Et la prochaine étape a été naturellement, une fois qu'on a créé un écosystème d'éligibilité plus une équipe nationale qui a aujourd'hui une certaine notoriété au niveau continental et régional, de créer un championnat qui va permettre à ces joueurs-là de pratiquer, de gagner en expérience dans des tournois avec un niveau vraiment supérieur. Et puis aussi de détecter les talents de demain qui vont, pourquoi pas, intégrer les équipes nationales dans les mois et les années à venir. D'accord. Alors, la compétition de la Ibotola se déroule cette saison en deux groupes bien distincts. Dans le premier, on retrouve le Rajah Club athlétique, le Mas de Fès, Mouloudia Doujda, Hassan Yedda Gadir, Etihad Tangier, Jabeb Mohamediyah, Aïs Far et la Renaissance belcane. Quant au deuxième groupe, il réunit l'Olympique Safi, l'Aïs Saleh, la Renaissance Memra, Yousouf Yébarchid, Lefus Rabat, Moghreb Tétouan, la Jeunesse Soualem, Wided Asseh et Kenitra Asseh. Si Soufiane, quels ont été les critères de sélection de ces clubs et comment s'est déroulé le processus de recrutement des joueurs ? Alors, il faut noter que pour cette année-là, on a eu l'accord de EA vraiment très tardivement, c'est-à-dire au mois de février. Donc, on n'avait pas le temps de faire un championnat avec ces équipes comme pourrait l'être un championnat national de Bottola Pro. Donc, on a pris cette décision de le faire en deux groupes, ce qui va accélérer un petit peu le processus parce qu'on est en fait dans l'obligation de donner le nom du vainqueur à EA d'ici le 21 avril pour permettre justement de participer au play-in de la Coupe du Monde. Donc, les critères, je pense qu'ils sont assez simples de choix. En fait, le premier critère a été de sélectionner des clubs qui sont motivés par faire de l'e-sport et qu'ils soient en première division. D'accord ? Donc, on a contacté à travers la fédération l'ensemble des clubs. 15 parmi les clubs de Bottola Pro de football ont montré un intérêt vers le e-sport. Donc, il a fallu compléter cette liste-là et on avait reçu deux sollicitations de deux clubs qui étaient hyper motivés par faire de l'e-sport et ça ne date pas d'hier, ça date de plusieurs mois où ils ne contactent. Ils sont l'ASS qui joue en deuxième division et Kenitra qui joue en amateur. Donc, le comité directeur de la fédération a voulu, on va dire, donner la chance à ces équipes-là, qui avaient une section e-sport, qui avaient aussi des joueurs, de pouvoir participer à cette première édition et de pouvoir aussi avoir une représentativité des catégories inférieures pour dire que cette i-Botola, elle est aussi là pour, on va dire, tout le monde et pour toutes les équipes. Pourquoi pas à l'avenir avoir une i-Botola division 1, division 2 à l'avenir ? Alors, je reviens par rapport à l'autre bout de ta question qui est le choix de sélection des joueurs. Donc, on a eu deux cas de figure. Le premier, c'est les clubs qui avaient déjà leurs joueurs ou qui avaient déjà une idée par rapport aux joueurs qu'ils voulaient sélectionner par rapport à leur classement. On sait très bien que comme le Maroc est éligible, nos joueurs jouent de façon hebdomadaire dans les tournois en ligne. Donc, il y a un classement de joueurs marocains qui est plus ou moins connu par la communauté. Donc, il y a certaines équipes qui sont allées piocher dans ce vivier-là pour permettre justement de sélectionner les meilleurs joueurs qu'ils voulaient. Le deuxième cas de figure, c'était des clubs qui ont délégué à la fédération soit l'organisation d'un tournoi pour sélectionner des joueurs dans la région ou bien de sélectionner des joueurs pour eux en fonction du classement qui était disponible. Donc, chacun avec sa stratégie. Je pense que le plus intéressant de tout ça, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a des équipes qui commencent cette activité, qui vont aussi apprendre sur le tas à comment la gérer, à comment gérer ses joueurs, à comment aussi peut-être éventuellement créer une section e-sport et à l'avenir, d'avoir des clubs vraiment professionnels. Alors, si tu peux nous donner plus de détails sur le déroulement de la compétition concernant les matchs, les points, etc. Donc, on a deux groupes, un groupe de huit équipes et un groupe de neuf équipes. Toutes les équipes du même groupe vont se rencontrer l'une contre l'autre avec un système de points. Donc, il faut mentionner que chaque équipe est composée de deux joueurs. Donc, il y a un joueur qui joue contre l'autre joueur de l'équipe adverse et un joueur qui joue contre le deuxième joueur. Si l'équipe gagnante, en fait, gagne les deux matchs, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont trois points. Si ils gagnent deux matchs mais perdent un seul, c'est-à-dire qu'ils ont fait un partout, qu'ils sont partis au troisième match, là, l'équipe gagnante va gagner deux points et l'équipe perdante un point. Et si l'équipe est défaite par deux à zéro, bon, elle a zéro point. Donc, ce système de points va permettre d'avoir un classement dans chaque groupe et les quatre premiers se qualifient au quart de finale. Ils vont se dérouler le 20 avril en offline, ça veut dire en présentiel, là, pour le coup. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien mentionner que les joueurs soit jouent dans les studios de la FRMGE, soit, s'ils sont en fait loin, ils jouent dans les centres de jeunesse que le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication nous a bien voulu nous donner accès. D'ailleurs, comme tu l'as bien mentionné au début, c'est vraiment un projet où il y a plusieurs parties. Donc, tu as parlé de la fédération de la FRMGE, tu as parlé de la fédération aussi de foot. Il y a aussi le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication qui nous met à disposition les centres de jeunesse où les joueurs peuvent jouer leurs matchs. Et puis, il y a le ministère de tutelle de la fédération de la FRMGE qui est le ministère des Sports et de l'Éducation qui met aussi tous les moyens pour justement faire réussir cette nouvelle compétition et la faire décoller. Et donc, juste pour finaliser, une fois, on va dire, les quatre qualifiés connus de chaque groupe, donc le premier de chaque groupe va jouer contre le quatrième de l'autre groupe et ainsi de suite. Et ensuite, on aura une demi-finale finale le même jour pour dessiner le vainqueur de la hypotorène des JSC Sports. Et après trois journées disputées jusqu'à présent, comment vous évaluez le niveau de compétitivité des équipes participantes et quelles sont vos attentes pour les prochaines étapes de la compétition ? Il est vrai que les spécialistes aujourd'hui vraiment félicitent et mettent en avant le niveau actuel des joueurs marocains sur le jeu FC24. D'ailleurs, pratiquement tous les joueurs aujourd'hui qui sont sur Ebut Online des JSC Sports sont des joueurs professionnels, donc qui ont une certaine expérience, qui jouent depuis un certain nombre d'années. Alors, on a peut-être quatre ou cinq éléments qui sont nouveaux dans la communauté que personne ne connaissait. D'ailleurs, il y a aussi eu quelques surprises de joueurs qui ont justement démontré des qualités et un niveau exceptionnel malgré le fait qu'ils n'aient pas beaucoup d'expérience. Donc, c'est un peu ça l'hypotorène, c'est aussi donner la possibilité aux plus expérimentés, aux professionnels, de trouver un terrain de pratique, on va dire professionnel. Et puis, en même temps, aux nouveaux talents de pouvoir se montrer et de montrer qu'ils peuvent compétir contre les meilleurs. Et c'est comme ça aussi qu'ils vont avancer, devenir pros à l'avenir. Pour la suite, je pense que plus on va avancer dans la compétition, plus le niveau sera élevé, notamment en quart de finale, demi-finale et finale, avec des matchs de plus en plus serrés. On voit qu'il y a quand même des favoris aujourd'hui qui se détachent, à savoir le Raja, le Maugreb de Tetouan, le Tihad de Tangier, les Fars, le Wiedad. Je pense que c'est les cinq aujourd'hui, avec Asfi aussi, qui ont deux talents exceptionnels. Donc, je pense que ces six équipes-là se détachent un petit peu des autres. Mais ça n'empêche que, dans le gaming, tout peut arriver, le jour J, et que, parfois, c'est des petits détails qui font qu'une équipe gagne une autre. Donc, j'espère vraiment que la finale sera au top niveau. Et je pense que jusque-là, le niveau est très, très satisfaisant. Ça s'annonce, en tout cas, très passionnant. Je tiens juste à souligner que vous, fans d'e-sport et des clubs de foot marocains, vous pouvez suivre la Ibotola sur les différentes plateformes de la FRMGE. Soufiane El-Fileli, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et bonne continuation. Merci, Simon. C'est très bon Ramadan. A la fin de l'arrière à tout le monde et à très, très bientôt. À très bientôt. Nous arrivons à la fin de ce numéro de l'Iadacast. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode. Sur ce, sportez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada